Comme je le disais, merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire qui va être dédié vraiment à la protection des hôpitaux et du secteur médical contre les nouvelles menaces informatiques. Ce webinaire est co-organisé avec la CIH, la centrale d'achat de l'informatique hospitalière, et va se dérouler dans le cadre des prestations proposées avec le marché Elodie. Ce webinaire se déroulera comme souvent en trois parties, donc tout d'abord une présentation qui sera assurée par Alexis, notre directeur des services. Nous aurons également une intervention de M. Régis Kaminski de la CIH et nous sommes ravis d'accueillir M. Julien Roussel qui va vous faire un retour d'expérience sur le scanner de vulnérabilité d'iTrust, iCare. Bien sûr, nous nous consacrerons un temps aux questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous écrire vos questions. dans le chat, je les recevrai et puis on consacrera quelques minutes en fin de webinaire à toutes vos questions. Voilà, donc excusez-moi. Alexis, tu peux prendre la main. Très bien. Je vais la redonner rapidement. Bonjour à tous, mais je vais la redonner rapidement à Régis pour la présentation du marché Elodie. Régis, je te laisse la main. Ok. Régis a un tout petit souci avec son micro. Ce n'est pas grave, Alexis, tu peux peut-être enchaîner sur la présentation d'iTrust et il se reconnectera. D'accord, pas de problème. Donc, présentation d'iTrust, on reviendra sur la partie présentation du marché Elodie. Donc, iTrust, société 100% française, soutien de l'État français, on ne fait que de la cybersécurité. Donc, éditeur en solution de cybersécurité, on ne fait que ça. On apporte sur trois piliers. Donc, il y a un pilier expertise avec de l'audit du PNTS, de l'accompagnement RGPD, donc toute une composante GRC. On a également tout un aspect, tout un pilier orienté solution. Donc, on a commencé à parler du scanner de vulnérabilité IKR. Il y a aussi une brique SOXIEM qui permet la corrélation, la collecte et la détection au travers des logs des équipements de sécurité. On y viendra par la suite. Et une dernière brique qui est l'EDR, qui permet d'avoir une action de remédiation ciblée. Donc, on a désormais 13 ans d'expérience, donc plus de 12 ans d'expérience en cybersécurité, pas mal de références clients. Mais voilà, objectif, solution 100% française, entreprise française, avec soutien de l'État français. Donc, une petite vue sur l'historique et l'histoire d'ITRUST. Donc, on a démarré vraiment avec l'expertise. Donc, l'expertise, c'est tout ce qui va être audit, pen test, toute cette brique et cette partie-là. On a également orienté, suite à cela, on utilisait des outils pour permettre la détection et nous accompagner en termes de vulnérabilité. Et c'est de là qu'est né le scanner de vulnérabilité, puisque les clients nous ont demandé de packager en termes de service la solution que l'on commençait à utiliser. Donc, IKR aîné, puis par étape, assez rapidement, après, vous avez des clients qui nous ont demandé, très bien, est-ce que vous proposez une solution de type SIEM ? Donc, nous, c'est la plateforme SIEM Revelium pour faire la collecte, l'enrichissement, le parsing et d'apporter une stratégie de détection basée sur la collecte des équipements de sécurité. Donc, là, on va être sur du firewall, du proxy, du zscaler, du VPN, du DNS, de l'AD, toutes les sources de logs qui sont présentes dans un système d'information. Pour proposer, au final, ce que l'on va appeler le SOC. Donc, un SOC, ce n'est pas uniquement des solutions techniques, c'est des procédures, des process, de l'humain, des étapes, des workflows et des conventions de service. Donc, il y a vraiment tout un ensemble d'actions qui sont réalisées pour proposer un service global. C'est là qu'on va utiliser, en fait, l'expertise iTrust s'il y a besoin d'aller dans l'analyse forensic et les différentes solutions pour couvrir différents aspects pour les clients. Donc, iCare, c'est l'aspect prévention, le SIEM Revelium, c'est l'aspect détection et l'EDR, c'est l'aspect prévention. Le but, c'est de packager l'ensemble pour le proposer à nos clients. Donc, on va faire un petit focus et on va faire intervenir M. Roussel qui nous a fait le plaisir de venir sur ce webinaire. Alors, en présentant, en fait, le scanner de vulnérabilité, de donner un rétexte client. Donc, juste avant de laisser la parole à M. Roussel, juste vraiment, le scanner de vulnérabilité, son objectif, c'est vraiment d'aller détecter, d'identifier l'étanchérité du système d'information par rapport à un ensemble de failles. C'est-à-dire d'identifier l'ensemble des vulnérabilités qui sont présentes sur votre système d'information. Un des points, c'est que quand vous mettez en place ce type de solution, vous allez forcément identifier les aspects où vous êtes bon. Là, vous avez des notes qui sont bonnes et les aspects où vous allez pouvoir vous améliorer. Donc, qui dit amélioration, dit plan d'action et dit conduite de ces plans d'action pour améliorer, on va dire, l'aspect préventif de la cybersécurité. M. Roussel, je vous passe la main. Ok, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable de la sécurité du système d'information au CHU et à la mienne et sur notre GHT. Donc, la raison principale, pourquoi Icare ? C'était une recherche d'une solution d'audit en continu. Avant, on faisait, un peu comme l'historique de la société, des tests de manière ponctuelle. Mais en fait, ce qu'on voulait avoir, c'était un audit et voir l'évolution, un peu comme d'autres aussi peuvent le proposer aujourd'hui, mais pour avoir une vision à 360 degrés sur tout son système. Donc, au début, en faisant de la veille techno, j'étais tombé sur la solution qui est gratuite et qu'on peut tester sur 32 IP en BM pour un mois. Donc, j'avais pu me rendre compte de la solution, de la pertinence et de l'efficacité. Donc, comme je l'ai dit, ça évite les audits ponctuels et annuels. Et en plus, l'idée, c'était de garder la maîtrise, donc de monter en compétence, d'avoir les solutions en interne. Donc, là aussi, la solution française est un atout. Les audits qui sont rendus en plus obligatoires avec les différentes certifications que nous pouvons avoir dans les centres hospitaliers, que ce soit les commissaires aux comptes pour la certification d'hébergement de données de santé, pour toutes les certif cofraques au niveau labo, biobanque ou les nouveaux systèmes H-open et nouvelles versions. Donc, tout ça est des éléments de preuve à fournir auprès des auditeurs aussi dans le système de suivi et de management et des rémédiations des failles et des vulnérabilités sur son système d'information. Ensuite, il s'est avéré, donc nécessaire avec la convergence en GHT depuis 2018, donc avoir des audits aussi de l'étendre. Au début, on était sur 400 IP, on est là aujourd'hui à plus de 1000 IP. Donc, c'est similaire aux audits de cyberveille santé que propose l'ANS ou l'ANSI. Et l'avantage, donc, de l'avoir sur place, c'est que c'est simple et facile à installer et on garde la maîtrise. Donc, comme je disais, plus de 1000 adresses IP. Donc, aujourd'hui, 150 IP en public qui représentent notre GHT et nos IP publics et tous les sites du GHT. Et 850 sur nos LAN et DMZ. Donc, toujours pareil, en lien avec les CVE, CVSS et aide à la rémédiation. Donc, on avait fait l'acquisition de 2015. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un côté un peu ludique avec un système de notation et visuel aussi auprès de la direction. Ce qui permet d'avoir en un coup d'œil l'état de maturité de son système d'information, surtout avec les failles et les alertes qui n'arrêtent pas de tomber tous les jours. Et on en fait en plus les pots cassés. On appelle les pots cassés par certains CHU en ce moment avec les cyberattaques. Donc, raison de plus pour aider à patcher en fonction des failles 0D, etc. Je ne sais pas qui passe au slide suivant. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer un état des lieux. Donc là, c'était des captures que j'avais faites en septembre-octobre. Donc, pour voir. Donc, ça permet de voir l'évolution. Donc, avec toujours un système les plus critiques, les niveaux médium ou faibles pour information. Donc là, je vous ai pris des captures d'écran sur le GHT. Donc, l'idée, voilà, aussi bien des failles oracles qu'on peut placer par vulnérabilité pour voir les plus critiques. Et donc, ce qui est très intéressant aussi dans l'outil, c'est d'avoir toutes les solutions à apporter pour corriger ces failles. Donc, tout est facile et intégré dans le même outil. Donc, toujours en lien, nous, avec notre service infrastructure exploitation pour gérer tout le patch management. Souvent, c'est bien sûr de mettre à jour. Là, vous voyez, par exemple, en bas, je vous ai mis la capture d'écran du site de l'IFSI de CHDAP-Ville, d'un établissement de notre GHT, qui avait des failles PHP sur le site web. Donc, l'idée, c'était de le corriger. Donc, on informe le référent informatique sur site. Il met à jour. Et nous, derrière, trois jours plus tard, ça refait l'audit. Et on voit l'amélioration. Et l'idée étant toujours d'avoir une note de 10 sur 10. Donc, là, on peut voir aussi la note générale sur l'ensemble du GHT. Donc, 8,2 sur 10. Donc, ce qui permet, voilà, comme un système de notation, de voir l'amélioration. Et puis, là aussi, de montrer aux auditeurs qu'on manage son système d'information, comme je disais, qui est rendu obligatoire avec tous nos certifs actuels. Donc, voilà, je laisse la suite de la présentation. Puis après, il y aura les questions-réponses. Merci, M. Roussel. Du coup, là, c'était la présentation et un texte sur l'utilisation de la solution iCare. Je vais passer la main, du coup, à Guillaume. Guillaume, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que c'est bon ? Oui, très bien. Je te laisse la main. Donc, je me présente, Guillaume Hu. Je suis Pentester iTrust. Donc, je vais revenir avec vous, là, sur la partie des risques directement sur les hôpitaux. Je peux passer la slide, s'il te plaît. Merci. Donc, comme on peut le voir sur ces différents titres d'articles, en ce moment, il y a beaucoup d'attaques, en fait, qui ciblent le secteur de la santé. Donc, on peut regrouper, en fait, en deux types d'attaques. Donc, il y a les attaques de vol de données et les attaques niveau blocage, en fait, des systèmes d'information. Donc, pour les blocages, c'est souvent, en fait, des ransomware qui bloquent le système et qui demandent une rançon directement aux hôpitaux en échange. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a globalement plus de blocage, d'attaque niveau blocage, que d'attaque de vol de données. Donc, on peut le voir, nous, dans nos audits. Et aussi, en fait, là, directement, sur les derniers articles qui sont sortis, on voit qu'il y a trois attaques qui sont des blocages et un seul qui est, en fait, un vol de données. Donc, on pourrait se demander pourquoi ces attaques, en fait. Donc, c'est malheureusement, en fait, les CHU, le secteur de la santé, est une cible, en fait, très intéressante pour les attaquants, notamment sur deux points. La partie, en fait, valeur des données, déjà. Donc, les données de santé sont des données qui sont très importantes, très intéressantes et qui se revendent très bien sur le Darknet. Donc, c'est pour ça que les attaquants sont très intéressés par ce type de données. Et dans une deuxième partie, en fait, il y a le fait que les systèmes, en fait, utilisés par les CHU sont critiques et demandent, en fait, une réponse très rapide de votre part si vous êtes touché. Et ça, c'est très intéressant pour les attaquants, en fait, parce qu'ils sont susceptibles de recevoir, en fait, une rançon très vite. Donc, un deuxième point pour lequel, en fait, le secteur de la santé est très intéressant pour les attaquants. Et en plus, en fait, en ce moment, globalement, on remarque qu'il y a de plus en plus d'attaques qui ciblent les hôpitaux et encore plus, en fait, avec cette période du COVID. Et on pourrait se demander, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est sur ma slide suivante. Si tu peux passer, Alexis. Merci. Donc, iTrust, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de tests d'intrusion, des plain-tests, dans le but d'évaluer la sécurité des systèmes d'information. Et on en fait, notamment, dans différents CHU. Et à ce niveau-là, on a différents points qui remontent régulièrement. Et ce que je vais faire, en fait, c'est revenir sur ces différents points pour essayer de vous donner, en fait, une vision globale des problèmes qu'on peut trouver dans un système, notamment, en fait, dans le cas particulier des CHU. Donc, on peut… J'ai regroupé les points en trois phases, d'abord. Donc, c'est les trois phases, en fait, d'une attaque. Donc, d'abord, il y a les vecteurs d'entrée, la propagation, la phase de propagation, et ensuite, la phase des objectifs, en fait, où l'attaquant ou le virus, en fait, réalise ces objectifs initiaux. Donc, on va commencer par la partie vecteur d'entrée. Donc, de gauche à droite, on retrouve le phishing. Donc, le phishing, c'est très, très commun. Et le but, en fait, c'est de récupérer directement des identifiants et des mots de passe pour pouvoir rentrer dans le système. Ensuite, il y a les attaques par mail. Donc là, le but, c'est un peu similaire au phishing, mais le but, ici, est d'exécuter, en fait, une pièce jointe pour permettre, en fait, à un attaquant ou à un virus de rentrer dans le système. Il y a les attaques aussi au niveau des clés USB. Donc, il y a souvent, il y a des fausses clés USB qui circulent où dès qu'elles sont branchées sur le système, ça exécute, ça simule, en fait, un clavier et ça exécute du code visant, voilà, à faire rentrer une action malveillante sur le système. Ensuite, on retrouve les attaques où un attaquant doit directement, en fait, rentrer dans le système. Donc, il rentre dans l'hôpital, il peut se brancher à une prise et à partir du réseau, il peut commencer ses attaques. Il y a les attaques qui touchent le Wi-Fi. Donc, quand le Wi-Fi est vulnérable, c'est possible qu'un attaquant puisse cibler ce Wi-Fi pour directement après rentrer dans le réseau et, du coup, continuer les attaques. Et enfin, il y a tout ce qui est des attaques sur Internet, donc tout ce qui est en frontal directement, donc il faut vérifier. Donc là, on trouve qu'il y a deux groupes. Donc, à gauche, c'est le groupe, en fait, qui cible plus les utilisateurs et le groupe à droite, ça cible plus les machines ou le réseau directement. Donc, nous, iTrust, ce qu'on propose comme solution pour ce qui est des cibles des utilisateurs, c'est plus de la sensibilisation parce qu'il faut sensibiliser, en fait, l'utilisateur à ne pas ouvrir les mails, faire attention, ne pas brancher n'importe quoi sur les ordinateurs. Et sur la partie droite, on propose des tests d'intrusion. Donc, ce que je fais, on fait des tests pour essayer de voir s'il n'y a pas des vulnérabilités. Donc, dans le cas du Wi-Fi, par exemple, on vérifie que les protocoles sont bien les bons utilisés, qu'un attaquant ne puisse pas récupérer la clé Wi-Fi et rentrer facilement sur le réseau. Donc, au niveau de la propagation, donc là, on part du principe que l'attaquant ou le virus est déjà rentré dans le réseau. Le but ici, c'est vraiment de se propager et d'infecter un maximum de machines, de récupérer un maximum d'informations. Donc, ça peut être des équipements de santé vulnérables, ça peut être directement des ordinateurs, des serveurs. Donc, à ce niveau-là, le but vraiment du virus ou de l'attaquant, c'est de récupérer des mots de passe ou des données importantes. Donc, à ce niveau, nous, on fait une cartographie déjà du réseau pour essayer de faire remonter toutes les machines qui peuvent être oubliées. Donc, ça arrive souvent, des machines qui sont oubliées sur le réseau, qui sont vulnérables et qui font office de passerelle pour accéder, se propager sur tout le réseau. Ensuite, il y a beaucoup de problèmes aussi au niveau de l'active directory. Et on regarde beaucoup les vulnérabilités à ce niveau-là, parce qu'une fois qu'il est compromis, donc quand un administrateur est compromis, ça se propage en fait très vite sur tout le système. Donc, c'est très problématique. Et pour finir, pour les objectifs, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a deux objectifs principaux. Donc, c'est le vol de données et le blocage du système. Donc, le blocage du système, ça dépend vraiment en fait du nombre de machines qui ont pu être infectées à la phase précédente. Et pour le vol de données, donc nous, on vérifie bien que les données en fait sont sécurisées et chiffrées en fait, qu'on ne puisse pas y accéder directement. Donc, c'est pour ça que j'ai délimité en deux parties. Donc, la partie où ça s'accéder directement, c'est très problématique, parce qu'une seule machine du réseau peut y accéder. Et sinon, il faut vraiment récupérer la machine qui contient les mots de passe pour accéder à ces données. Donc, c'est des choses qu'on vérifie à ce niveau-là. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Alexis pour la suite. Merci, Guillaume. Vous l'avez compris, le but, c'était de vous faire partager une analyse de risque ou les vecteurs de risque que vous pouvez rencontrer sur vos secteurs par rapport à votre activité, les risques qui sont inhérents à ce secteur activité que nous, on a pu apercevoir chez les clients. Donc, ça, c'était plus pour vous partager ce qu'on a pu constater comme porte d'entrée et risque associé. Là, je vais vous présenter trois problématiques qu'on a pu identifier au travers de nos clients. Donc, il y a trois aspects qui se dégagent. Un aspect, une problématique qui est liée à la détection. Donc, Guillaume a commencé à vous en parler de quelques notions et on va y revenir. Il y a une notion aussi, quand on propose un service, qui est la capacité à pouvoir le gérer. C'est-à-dire, derrière, c'est vraiment la notion de différence entre alertes et menaces. Si demain, on notifie ou le client traite toutes les menaces, doit faire des investigations sur toutes les alertes qu'il reçoit, en termes de capacité en interne, vous n'avez pas des équipes au niveau des équipes de sécurité, des équipes informatiques, vous n'avez pas 15 personnes qui sont disponibles pour pouvoir travailler. Donc, ça, c'est une vraie problématique, mais qui peut être liée quasiment à tous les secteurs d'activité ou vraiment cette notion d'avoir des profils pour pouvoir gérer les alertes et traiter les alertes. Et la deuxième problématique, c'est évidemment lié au secteur d'activité, au secteur médical, au milieu de la santé, avec différents cas qui peuvent être orientés métier, avec des problématiques, des détections qui sont vraiment orientées métier. Donc, sur la première partie, la détection des menaces. Donc, la détection des menaces, Guillaume a commencé à en parler, mais vous avez différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Typiquement, si on prend le risque ransomware. Donc, Guillaume vous a présenté les causes du pourquoi les ransomware se multiplient, mais comment souvent se passe, se déroule un ransomware. Donc, on a souvent une typologie d'attaque, une infiltration qui va être le phishing. Le phishing, c'est quelque chose d'assez simple. Tout ce qui est Amazon H, c'est quelque chose que l'on va retrouver partout. Vous pouvez avoir des campagnes de phishing qui sont très simples, qui vont être, attention, ceci est une campagne de phishing, merci de ne pas cliquer, mais vous savez que vous allez quand même avoir des utilisateurs qui vont cliquer dessus. Et vous avez des choses qui peuvent être beaucoup plus travaillées, avec usurpation d'un directeur, d'un médecin, pour dire, attention, question de réglementation, merci de remplir ce document avant 17 heures. Et ça, c'est des choses qui marchent beaucoup mieux. Mais c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent. Derrière, comme partout, vous avez quelqu'un qui clique sur ce lien malveillant. Et derrière, vous avez ce que l'on va appeler un malware qui va essayer de se connecter vers l'extérieur. Donc, ça, c'est un des scénarios que je vous présente là, qui est derrière le risque ransomware. Mais vous avez d'autres typologies d'attaques. Mais souvent, on va retrouver ça. Une fois que vous cliquez sur une pièce malveillante, une pièce jointe malveillante, vous avez un ensemble d'actions qui se déroulent. Le risque malware, c'est qu'à un moment donné, vous avez quelque chose qui se déploie sur votre poste, sur votre serveur, qui va tenter de communiquer avec l'extérieur. Quand il va tenter de communiquer avec l'extérieur, il va télécharger soit du virus, soit des choses comme ça, pour pouvoir derrière chiffrer des données et derrière demander de la rançon, détruire des données, parce qu'il n'y a pas que le gain d'argent qui peut être intéressant. Mais ça marche assez facilement dans le secteur de la santé. Donc, infiltration, c'est sensibilisation des collaborateurs. Tout ce qu'on appelle commandant de contrôle, c'est justement le fait d'aller communiquer vers l'extérieur pour récupérer quelque chose à intégrer dans le système d'information. C'est quelque chose qui, des fois, est en interne, va tenter de communiquer avec l'extérieur pour récupérer de l'information. Donc ça, il faut bloquer tout de suite les communications. Ça, c'est ce qu'un environnement SOC vous permet de détecter et derrière, vous permet d'identifier comme action à réaliser. Je vous ai également mis le rétexte pour un client bancaire. Donc, encore une fois, le ransomware, ce n'est pas uniquement lié au secteur de la santé. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres activités. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est exactement ce que vous avez qui est décrit, que l'on a vu chez d'autres clients. Mail de phishing. Du coup, vous avez quelqu'un en interne qui clique, mais qui transfère le mail à l'ensemble des collaborateurs disponibles. Derrière, vous avez un malware qui est détecté, mais qui va être présent sur des postes et des serveurs. On a coupé la communication au niveau des firewalls dans la communication vers l'extérieur et on a accompagné le client sur la mise en place d'une astreinte. Mais dans le déroulé, c'est quelque chose qui peut se faire très facilement. D'autant plus dans un secteur où vous n'avez pas forcément le temps de faire des checks ou de comparer des comportements, de regarder dix fois, de faire dix vérifications avant de cliquer sur un mail parce que vous avez un besoin d'immédiat d'accès à une donnée ou à une information. Là, c'est le cas d'un ransomware assez classique. Quand on met en place, nous, une stratégie de détection au niveau du SOC, on va le calquer sur la matrice MITRE. La matrice MITRE, c'est une matrice qui permet de cartographier les dimensions tactiques et techniques de mode opératoire d'attaquant. Il faut le voir comme une grande bibliothèque qui nous permet d'évaluer, de visualiser une couverture défensive. Je vous présente typiquement par rapport à un ransomware classique quelles vont être les techniques qui peuvent être utilisées. Vous avez plus de 11 tactiques et vous avez plus de 150 techniques. Quand on parle d'un ransomware, on sait, on le voit, à un moment donné, il va utiliser une trentaine de techniques différentes. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité quand même d'arriver à détecter une des étapes si on n'est pas en capacité de détecter l'ensemble de la chaîne, c'est d'arriver à détecter des étapes du ransomware. Je vais vous montrer un cas concret justement avec ce qui peut se passer dans le cadre d'une campagne de phishing quand vous le recevez et les actions qui vont être détectées. Donc, vous avez sur l'écran, sur cette petite vidéo, vous avez en bas à droite le PC d'un utilisateur avec un mail, une adresse mail qui va recevoir un mail sur lequel il va y avoir une action. Vous avez l'environnement Siem Revelium, vous avez la plateforme qui centralise l'ensemble des alertes. Je viendrai à la notion d'alerte menace par la suite. Et vous avez l'EDR. Donc là, c'est vraiment la vidéo du déploiement de l'ensemble du SOC avec les actions qui sont possibles. Je rappelle, le Siem Revelium qui est en diagonale au travers des interfaces permet la détection. L'EDR permet, lui, la remédiation ciblée. Donc, en lançant la vidéo, on voit la réception du mail, le clic sur une pièce jointe. Il va y avoir derrière, une fois que la pièce jointe est activée, donc là, c'est une campagne de phishing classique. On clique sur un fichier Excel, un fichier ou n'importe quel type de fichier, une macro se déclenche et on va avoir des actions qui vont être réalisées. Dans ce cadre-là, on va avoir des tentatives de connexion depuis des comptes. Donc, on a des comptes potentiellement malveillants qui tentent de se connecter sur un serveur, sur une machine victime. On va avoir des actions au niveau de l'Active Directory. Vous voyez à chaque fois chaque alerte en temps réel avec les actions de remédiation possible. Qui dit remédiation, qui dit responsabilité, bien évidemment. Mais vous allez avoir ce qui va être détecté directement au niveau de la plateforme. Au niveau de la plateforme Siem Revelium qui va centraliser la détection, on va avoir la collecte des logs et évidemment la détection associée. Donc, on va retrouver une élévation de privilèges avec le détail dans les logs, les informations, les observables, d'où provient l'information, quelle est la sévérité associée, quel est l'enchaînement, l'orodatage. Donc, tout le détail de l'alerte va être présenté au niveau de cette interface. Et là, on va retrouver d'autres types d'actions. Donc, on va retrouver en termes de représentation ce que l'on va appeler tactique technique du bruit de force et de la création de compte. Donc, typiquement, ce sont des alertes. Là, on est bien sur la notion d'alerte qui sont détectées. Donc, une création de compte, une tentative de bruit de force, une évasion de privilèges. Et au niveau de l'environnement de l'interface Revelium, on va voir un scénario de type menace qu'il chaîne avec la détection de différentes alertes. Là, ces alertes, ce sont une tentative de bruit de force, une création de compte et une évasion de privilèges. Et du coup, ce que l'on va traiter au niveau du client, et pour le client, ce ne sont pas les alertes que l'on a vues précédemment, c'est vraiment la menace avec une sévérité que vous voyez qui est élevée. Donc, on a eu différentes alertes avec des sévérités faibles et on va travailler sur la gestion de la menace avec le client final. Et ça, c'est toute la notion de service, de process qui va nous permettre ça. Donc, ce n'est pas au travers du SOC uniquement la notion de solution. Il y a derrière cette phase de qualification qui peut être manuelle ou automatique qui va permettre à avoir un effet vraiment en tonnoir où on part de millions, de milliards d'événements qui vont être collectés. Donc, s'il vous fallait des gens pour analyser chaque fichier de log de chaque équipement de sécurité, il faudrait des centaines de personnes. Là, l'objectif, c'est de collecter ces informations, de les traiter, de générer des alertes. Et derrière, on va avoir des milliers d'alertes, être en capacité de ne traiter avec le client que des dizaines de menaces. Tout simplement, il y a vraiment cet effet en tonnoir, cette cible, cette contextualisation à avoir pour avoir quelque chose qui est complètement gérable. Donc, ça, c'était une petite vidéo sur vraiment ce qui peut se passer dans le cadre d'une détection. Je vous ai présenté le risque ransomware, quelque chose d'assez classique par rapport à l'environnement, la représentation. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, c'est plus les constats, les rétextes, quelles sont les actions à réaliser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos données qui sont chiffrées, donc l'objectif, je vous rappelle, c'est quand même de se prémunir de ce typologie d'attaque. Mais si jamais vous subissez cette attaque, vous avez les constats qui sont assez souvent les mêmes. Manque de sensibilisation des collaborateurs, justement pour les campagnes de phishing. Les contraintes d'activité sur les best practices, vraiment ce qu'il faut faire comme action. Des fiches réflexes à réaliser. C'est-à-dire que pour nos clients, on va mettre en place des fiches réflexes qui vont donner des actions, on va dire, à froid et à chaud à mener en interne. Évidemment, si vous subissez ce type d'attaque, il y a vraiment une communication à avoir et se rapprocher des entités en cas d'attaque avérée, justement pour l'accompagnement. Et derrière, il y a tout ce qui est partage, ce qu'on va appeler IOC, ce sont des marqueurs. Donc ça, chaque entreprise est libre de le faire. Mais ça permet justement de pouvoir identifier si d'autres entreprises ont les mêmes marqueurs que vous en interne. Et en termes de Raytech, souvent, vous pouvez avoir des paiements en bitcoin à réaliser. Donc ça, je pense que tout le monde en a entendu parler. Le bitcoin, c'est quasi intraçable et ça ne vous garantit pas un retour à la normale. Vous avez même certains attaquants qui, au moment où vous allez payer, vont vous donner des améliorations. Donc nous avons identifié ce risque-là. Vous devez mettre en place tel type d'action pour pouvoir vous prémunir. Et évidemment, quand même, faire attention à tout ce qui va être négociation commerciale, puisque à un moment donné, vous ne rentrez plus dans une problématique, vous, d'accès à la donnée. Ça devient une vraie négociation commerciale avec très bien, on a demandé un million, non, ce sera 200 000. Et là, c'est les assurances qui vont rentrer en jeu. Donc attention quand même, c'est que tout est fait pour vous prémunir de subir ces typologies d'attaques. Mais vous avez quand même derrière des plans d'action des personnes qui peuvent vous aider si jamais vous subissez des attaques. Et c'est ce qui a déjà été réalisé par les environnements qui ont subi des attaques. Donc là, on est vraiment sur l'aspect détection, la problématique de détection d'une attaque. La deuxième problématique, c'est le traitement des alertes, ce dont je vous parlais juste avant. Donc si on détecte des milliers d'alertes, on va avoir des sévérités sur ces alertes qui vont être faibles. Un très bon exemple, c'est la création de compte. Si demain, on vous notifie toutes les créations de compte sur votre système d'information, très rapidement, vous allez nous dire, mais moi, ce n'est pas du tout ce que j'attends. Je ne vais pas aller investiguer chaque création de compte. Ce n'est pas un acte malveillant et vous aurez tout à fait raison. Et l'objectif, c'est vraiment du coup de ne pas faire un focus sur les alertes, mais sur les menaces. C'est-à-dire que ces alertes, on va les qualifier. Je vous ai présenté un cas de qualification automatique au travers d'un scénario qui le chaîne. Vous avez différentes typologies de qualifications. Ça peut être de la règle de détection, de la règle de corrélation, du scénario d'intelligence artificielle avec du machine learning qui permet d'avoir une qualification automatique. Et c'est vraiment pour seul objectif de ne traiter que des menaces. Et les menaces, c'est ce que je vous ai présenté avec un niveau de sévérité le plus élevé. Et ça, c'est assez simple. C'est que tout simplement, si on vous génère 250 alertes par jour, vous n'aurez pas les ressources en interne et peu de clients ont les ressources pour pouvoir traiter, investiguer chaque alerte en détail, donner un rétexte en disant si c'est malveillant ou pas malveillant. Donc, ça, c'est un vrai objectif du SochiTrust, c'est de ne gérer que des menaces. La troisième problématique, c'est le métier de la santé en lui-même. C'est-à-dire que vous avez différentes entités à risque, mais une des problématiques qui est présente, c'est l'accès à la donnée. Vous ne pouvez pas, vous avez un besoin immédiat d'accès à la donnée, tout simplement parce que des fois, ça peut être des questions de vie qui sont derrière. Dans les entités à risque, vous avez toujours le personnel, les collaborateurs, pas d'un point de vue métier, mais d'un point de vue infrastructure, utilisation. Et dans le secteur médical, en termes de stratégie de détection, puisque tout ce que je vous ai présenté, c'est lié aux environnements périphériques de sécurité. Donc, on est vraiment sur une analyse de risque qui est plan de sécurité et périphériques. Mais c'est de se dire quelles sont les autres entités à risque présentes qui peuvent nous permettre d'avoir une détection plus globale. Donc, on va avoir le dossier patient, les équipements, quels sont les accès que l'on peut avoir à un équipement médical, quelles sont les informations que l'on peut en retirer. C'est vraiment lié à votre secteur d'activité. Voir l'hôpital potentiellement comme une entité à risque, c'est-à-dire surveiller tout ce qui va être connexion Wi-Fi. On a vu quelques hackers qui avaient communiqué sur le fait de pouvoir accéder, on va dire, à la salle d'attente où ils pouvaient accéder et du coup utiliser le Wi-Fi qui était libre pour pouvoir pirater certains équipements médicaux. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Le collaborateur, le médecin avec la problématique que j'évoquais avant ou l'accès à la donnée doit être immédiat. Il n'y a pas le temps d'avoir ou d'attendre deux jours pour accéder à une information, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment ces notions-là qui sont à identifier et à réfléchir en termes d'analyse de risque. Vous avez évidemment tout ce qui va être entreprise étendue. Ça, c'est une notion qui est valable dans tous les secteurs d'activité. Savoir quels peuvent être les impacts pour vous en interne si vous avez une cyberattaque sur la mise à disposition de repas ou d'approvisionnement en sang. Et ça, c'est vraiment la notion d'entreprise étendue. Donc, dans une stratégie de détection métier, et là, on s'oriente vraiment sur le métier pur, on a la représentation de use cases, mais qui sont purement nés d'une analyse de risque métier, c'est-à-dire clients. Non, les scénarios que je vous présente là, ce sont des scénarios qu'on a identifiés avec des acteurs du secteur médical. Donc, on a couvert juste avant et précédemment toute la notion de cyberdétection par rapport à des équipements de sécurité périphériques. Donc, des firewalls, des proxys, on est vraiment sur des notions de SI. Et là, on est sur une notion de métier, c'est-à-dire quels sont les risques que l'on veut couvrir au travers de sources de données qui sont métiers. Donc, on va retrouver typiquement un médecin qui veut accéder à des dossiers patients, mais qui porte le même nom que le nom d'utilisateur dossier. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. On ne doit pas accéder à cette partie-là. Idem pour tout ce qui va être dossier patient VIP. Ça va être restreint. On a d'autres typologies de scénarios à détecter, c'est-à-dire ouverture-fermeture d'un dossier, six mois après, groupe utilisateur qui réouvre le même dossier. Donc, tous les scénarios que je vous présente là, c'est des scénarios qu'on a travaillé avec des acteurs du secteur médical pour nous dire qu'ils voulaient détecter ces risques-là. Donc, vous avez vraiment l'accès d'un groupe utilisateur, à un ensemble de dossiers en lecture-écriture, mais qui ne sont pas des dossiers communs. Donc, vous avez cette partie-là. Vous avez la notion d'infirmière qui peut accéder à des dossiers patients hors de son service. Donc, attention, c'est une aide-soignante, accès par contre aux infos repas, mais aussi aux données de ce soin. Donc, tous ces use cases-là, c'est des use cases que l'on met en place au sein des secteurs de la santé, mais qui proviennent, vous l'avez compris, d'une vraie analyse de risque métier. C'est-à-dire que ces scénarios-là, on n'a pu vous les présenter que parce qu'on les avait construits avec des acteurs de la santé. Donc voilà, ça, c'est une dernière composante qui était vraiment l'aspect purement métier, ce que ça permettait de faire et qui est vraiment liée, qui est spécifique à votre environnement. On sait, voilà, l'accès dossier patient, c'est quelque chose à surveiller, comme vous pourriez avoir dans les mairies tout ce qui va être état civil. Donc voilà les trois problématiques que l'on a pu identifier. La détection qui peut être assez commune à un ensemble d'activités, de fonctionnalités et d'acteurs. Vous avez vraiment cette notion d'entonnoir avec la conduite. On part de l'environnement, de l'ensemble des logs, on va vers des notions d'alerte pour aller vers de la menace et vraiment l'aspect pure détection orientée métier avec des choses très simples, mais qui sont un risque, le risque de vol de données, de modification, d'usurpation, de falsification. On a vu le risque ransomware lié notamment aux besoins immédiats d'accès à l'information. Voilà, on a essayé de tenir le timing. Je ne sais pas si on a des questions, Aurélie, par la suite ou si on repart sur les premiers slides de présentation du marché Elodie. Je pense qu'on peut, si Régis a pu reconnecter son micro, ce serait bien du coup de terminer en vous représentant le marché Elodie et la CAIH. Oui, oui. Je repars au début du coup, Régis, avant de vous donner la main. Voilà. OK, bonjour. Donc, en effet, je vous demande de pardonner cette petite couac périphérique. Donc, merci pour cette présentation. Je voulais juste préciser que, en fait, c'était un webinaire qui avait été organisé par la CAIH pour promouvoir, on va dire, l'ensemble des éditeurs que nous avons référencés dans notre catalogue Elodie. Donc, la solution iCare qui vous a été présentée par Julien Roussel et la solution Revellium sont accessibles via ce marché Elodie que vous connaissez certains, qui est réservé aux adhérents de la CAIH. Je voulais juste aussi préciser que le référencement de ces solutions, de celles-ci et des autres, dans le marché Elodie, se fait sur une base de prescription hospitalière. Donc, iCare, au moment où on a eu la demande hospitalière, on les a référencées sur cette base-là. Donc, présent dans le milieu hospitalier. Le critère également de référencement s'appuie sur le fait, enfin, majoritairement, on essaie d'avoir des critères sociaux, comme le fait que la R&D et le support de ces éditeurs soient français. Donc, là aussi, iCare, en tout cas, iTrust remplit les bonnes cases. Sachez aussi également que dans le cadre du catalogue Elodie, vous avez à peu près 250 solutions qui sont référencées. tous domaines fonctionnels confondus. Donc, il n'y a pas que la sécurité des systèmes d'information, il y a d'autres choses et que l'adhésion à ce marché, elle est gratuite pour les établissements. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Je voulais vous remercier pour cette présentation de Claire, notamment remercier Julien Roussel pour sa participation très active dans ce webinaire. Merci beaucoup et je vous rends la parole. Merci Régis. J'ai deux questions, Alexis. Oui. Alors, la première est un peu longue. Donc, pour les scans de vulnérabilités internes, une VM est nécessaire sur le réseau local. Comment se fait la remontée des vulnérabilités vers la sonde centrale ? Qui initie le flux ? Quel protocole ? Où sont les bases de vulnérabilités ? Comment se fait la mise à jour ? On demande également si la remontée régulière de vulnérabilités n'a pas un effet décourageant pour les équipes. Et y a-t-il une fonction découverte du réseau ? Est-ce que tous les objets collectés sont détectés ? Alors, il y a beaucoup de questions. Elle est assez complète. J'essaie d'y répondre étape par étape. Donc, on a évidemment la possibilité de déployer, vous l'avez compris, Icare sous forme de VM. Donc, on peut très bien avoir un mode multisonde avec une centralisation des informations au niveau de la plateforme et ce qu'on va appeler le master. Donc, ça, derrière, c'est au niveau de l'hébergement, vous allez faire des scans et centraliser l'ensemble des informations. L'effet sur les équipes, ça dépend vraiment de la démarche que vous initiez. Si vous utilisez des solutions de cybersécurité, vous allez trouver des choses. Mais il faut le voir, soit, et on a rencontré quelques RSSI ou DSI qui avaient cette peur-là, ils ne voulaient pas voir quels étaient les points où ils étaient bons, ou quels étaient les points où ils pouvaient s'améliorer. Ça, c'est une évidence. Et d'autres, RSSI, DSI, qui justement préféraient avoir l'image de très bien. Icare est assez simple. C'est une IHM qui est très simple d'utilisation. Il y a un scoring entre 0 et 10. Donc, c'est très simple à maîtriser. Et vous savez tout de suite sur quels aspects vous allez être bons, quels aspects vous pouvez vous améliorer. Après, ça dépend évidemment des scans que vous allez opérer. Donc, vous pouvez utiliser et réaliser des scans mensuels, trimestriels, quotidiens si vous le souhaitez. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, la solution, elle se met à jour de façon complètement autonome. Vous n'avez pas à toucher puisque même si c'est vous qui utilisez la solution, l'installation vous accompagne. Et dans tous les cas, toute la partie MCO, MCS, c'est iTrust qui s'en occupe. Donc, le client, l'ensemble des clients qui utilisent iCare n'ont pas à s'occuper de cette partie-là. Ce n'est pas un problème pour vous. Ce n'est pas vous qui vous en occupez. Tout est mis à jour automatiquement. Il y a des nouvelles versions qui peuvent vous apporter de nouvelles fonctionnalités. Vous avez une communication. Vous avez une release note chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Donc, toute cette partie-là, c'est de toute façon iTrust qui s'en occupe. Si vous avez de toute façon besoin d'informations plus précises, on pourra faire une petite présentation dédiée sur cette partie-là. Je crois qu'on avait même prévu un prochain webinaire uniquement sur iCare pour rentrer vraiment dans le sujet du scanner de vulnérabilité. C'est ça, Alexis. Donc, un webinaire qui aura lieu en juin. J'ai donc une deuxième question. On nous demande quels sont les DPI déjà référencés pour le SOC métier ? Alors, sur le SOC métier, il faut voir si les clients autorisent la communication. Ça, je pourrais regarder en interne. Après, ça va dépendre quel est le besoin. Est-ce que c'est pour une mise en relation ? Si vous avez besoin de plus d'informations, attention, la priorité, ce n'est pas la partie métier d'un point de vue. Je parle d'un point de vue cybersécurité. Je ne parle pas du point de vue client. D'un point de vue cybersécurité, c'est vraiment la détection basée sur la collecte des sources de logs des équipements périphériques. C'est-à-dire qu'en priorité, moi, je vous demanderais de collecter d'abord les logs de l'AD, d'abord les logs des firewalls, d'abord les logs des proxys, d'abord les logs du DNS avant d'aller sur une stratégie de détection métier. Tout simplement parce que c'est ce qui va me permettre de détecter en priorité l'ensemble des attaques que je vous ai représentées au travers de la matrice métier. Derrière, sur les aspects métiers, les use cases qu'on vous a présentées, c'est effectivement des use cases qu'on a travaillé avec certains acteurs. mais s'il y a une demande précise de pouvoir soit rentrer en contact avec eux ou de voir ce que ça donne, il n'y a pas de souci, on pourra regarder ça. Je veux bien qu'Aurélie, tu prennes le nom, qu'on puisse renseigner la personne par la suite. Bien sûr, Alexis, c'est noté. J'ai une dernière question plutôt pour Régis, je pense. Peut-on avoir la liste des 150 solutions de sécurité du marché CIH et l'audi ? Oui, elle est déjà présente sur notre portail, donc notre portail adhérent à nous, donc portail.cih.org. Vous pouvez également y accéder directement si vous êtes déjà adhérent au marché Ludi sur le portail Helios, donc il y a le portail de mise à disposition des éditeurs et là, vous aurez également accès en plus de la liste à tous les... les référentiels tarifs et après, si vous avez une demande particulière autour d'un éditeur, vous ne pouvez pas hésiter à me contacter directement pour voir si on le propose ou pas déjà. Mais la liste, elle est déjà accessible sur le biais de... Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je ne pense pas en avoir raté. Donc, on est bon pour les questions, Alexis. Super. Écoutez, si c'est bon pour tout le monde, de toute façon, n'hésitez pas. Vous avez les liens, les adresses mail pour des questions autour du marché, de ce qui est disponible. Vous avez Régis qui est disponible pour vous répondre. Et puis, si vous avez besoin, nous, d'informations complémentaires, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Donc, vous trouverez toutes les informations de contact, notamment sur notre site www.itrust.fr. Vous pouvez nous écrire à contact ou à sales.itrust.fr. Mais également, sur notre site, vous trouverez énormément de ressources, les replays de nos derniers webinaires, nos plaquettes et nos formulaires de contact. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.